Tourisme. J'espère que les idées de Macky Sals vont être plus claires maintenant. On est passé tourisme-culture, on est tourisme-transport aérien. Ce n'est pas clair encore, j'espère que M. le ministre vous a l'aider à clarifier ça. Il y a quatre types de tourisme. Tourisme religieux, aïdé m'ouïdouaknako, mon choix amle. Tourisme culturel, tourisme de conférences, tourisme balnéaire. Il faut savoir dans quelle direction on va. Avant, encouragez-nous le tourisme balnéaire. Nous avons fait 10 ans pour nous. Nous avons fait 10 ans pour nous. Nous avons fait 10 ans pour nous. M. le ministre, vous nous avez promis en commission bientôt une étude pour faire les choix. Nous avons fait 10 ans. Si vous nous associez évidemment à la réflexion, on sera partie prenante. Mais en tout état de cause, sous notre vision, il faut faire des choix. Si on veut le tourisme religieux, nous avons fait 11 ans. Si on veut dire qu'il y a la réglementation, nous avons fait 10 ans. On a fait 11 ans pour nous. On est fait 10 ans pour les référendums. On va faire 11 ans pour les référendums. Il y a des référendums, différent évidemment du référendum de 2016. Ils diront qu'ils sont pour le tourisme religieux. Mais il y a un problème de divergence quand même. On est en train de parler de budget et de coût. qui a fait le coût du terre. Une grande personnalité de Beno Bokyaka, parmi les têtes pensantes, n'y a pas un problème de coût. Enfin, ce n'est pas la peine de parler de budget. S'il n'y a pas un problème de coût, on peut effectivement allonger les dépenses de manière infinie. Il y a le reste, je ne sais pas si on a fait le coût. Mais nous, nous avons un problème de coût, qui a fait le budget, mais nous n'avons pas le coût. Et en matière de coût, il faut qu'on soit transparent avec Air Sénégal. Parce que Air Sénégal International, il y aura des subventions, c'est clair, net et précis. Il faut nous dire quelles sont les subventions. Les achats d'avions, comment on les fait ? J'espère que maintenant, les idées de Maki sont claires avec l'arrivée de Cannes. Parce que Philippe Bonne, c'est du n'importe quoi. C'est un barbouze qui se réclame comme tel. Il était à la tête d'Air Sénégal. Il était là pour l'achat des avions. Nous, on veut connaître les coûts, on ne peut pas dire que l'avion l'a... Mais évidemment, Airbus 330, c'est joli. Le problème, c'est combien ça coûte et comment on va rentabiliser ça et comment on va payer la dette. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour parler de coûts, de finances et de budget. Et ça, il faut être transparent avec nous et nous dire clairement de quoi il s'agit. Heureusement, d'ailleurs, heureusement, d'ailleurs, que Maki Salle dit à ses ministres qu'il faut aller prendre Air Sénégal. Mais enfin, quand même, welcome to the club. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum, quand même. Ce n'est pas la peine même de ne pas avoir rien de quoi faire. Vous parlez de patriotisme. Alors moi, j'ai toujours pris Air Sénégal. Donc, sur les subventions, il faut être clair. Enfin, le jour où il ne sera plus présent de la paire, on le fera. Il avait promis de le faire, d'ailleurs. Troisièmement, Ziegenchor. L'aéroport, là, où elle s'est en ce moment, tout le monde sait que ça ne marche pas. Il y a un député qui avait un site. Je crois que c'est Tobor. On en parle depuis la fin des années 90. Pourquoi, diante, refusez-vous d'aller à Tobor ? Pourquoi ne voulez-vous pas aller là-bas pour faire l'aéroport international ? C'est bien sûr. Là, je veux dire, monsieur le ministre, il a clarifié les idées de Makisal sur le tourisme, parce qu'il n'en a pas, évidemment. Également, j'espère que cette fois-ci, c'est stable. On ne va pas nous amener des gens comme Boun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada